Bienvenue ce dimanche matin sur Tendance Ouest, votre émission Tendance Confidence jusqu'à 9h avec aujourd'hui un nouvel invité, Michel Soquet, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po et docteur en économie appliquée, l'Université Paris-Dauphine. Michel Soquet, vous avez consacré votre carrière professionnelle à trois types d'activités, la coopération internationale, l'édition et l'écriture, la recherche et la formation sur les questions interculturelles. Et ce qui permet cette rencontre ce matin pour l'émission Tendance Confidence, c'est votre livre qui est paru aux éditions Salvatore, Ne Moutez pas d'un doute. Et nous allons parler de doute, de certitude, aussi d'espérance avec vous. Avec cette pandémie que nous traversons depuis un an, Michel Soquet, est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau économique, nous tirons des leçons et que nous allons sortir autrement de cette crise ? Il y aura quand même un monde d'après d'une certaine manière, je pense. Effectivement, sur le plan des grandes puissances financières et économiques, là, on ne constate pas vraiment d'évolution, malheureusement. Bon, d'abord, je constate qu'il y a ici ou là un nombre faramineux d'initiatives solidaires, de générosité, beaucoup chez les jeunes, beaucoup chez les autres, qu'on fait des maraudes dans tous les coins, que, enfin, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives. Et vous dites beaucoup chez les jeunes générations. Ah oui, 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 moi, j'ai un espoir énorme dans ces générations. Alors, bon, je les connais, je les connais bien pour une fraction d'entre elles, ces jeunes générations, puisque je les ai connues à l'université, dans les séminaires que j'ai animés et tout. Et je trouve merveilleux, par exemple, de découvrir complètement par hasard que telle étudiante ou tel étudiant, la nuit, bien installée apparemment dans la vie, faisant un master à Sciences Po, etc., la nuit, font des maraudes. C'est-à-dire d'aller à la rencontre des sans-domicile fixe, de leur apporter du café, de parler avec eux, de voir s'ils peuvent trouver des solutions d'hébergement, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres points qui vous surprennent positivement dans ce que nous pouvons vivre actuellement durant cette pandémie et ces différences et ces solidarités qui peuvent naître ? Je pense qu'il y a quand même des choses qui changeront. Par exemple, beaucoup d'entreprises ne croyaient pas du tout au télétravail, à la possibilité du télétravail. C'est un peu rentré dans les mœurs. Beaucoup de gens s'en plaignent, beaucoup de gens s'en félicitent. Et je pense que dans l'avenir, il y aura peut-être un peu davantage de visioconférences, de choses comme ça, qui éviteront des voyages incessants en avion. Je n'ai rien à dire parce que dans ma vie professionnelle, j'ai pris l'avion pour un oui, pour un non, pour des raisons professionnelles, alors que bien des contacts auraient pu se tenir par visioconférence. Ça n'aurait pas remplacé, bien entendu, la présence physique, mais ce n'était pas non plus toujours complètement indispensable. Donc ça, ça a changé. Et puis il y a plein, plein d'autres choses qui changeront, je pense. Alors je vous ai rencontré, Michel Soquet, suite à la parution de votre dernier livre, qui a pour titre « Ne m'ôtez pas d'un doute, vivre l'incertain ». C'est paru aux éditions Salvatore. Entre le doute et l'incertitude, on est pour le moins dans le brouillard. On est un peu dans le brouillard et je pense que beaucoup de gens sont furieux de ce brouillard. C'est-à-dire que, voir qu'on peut changer d'avis sur les différentes méthodes de prévention, pour éviter la propagation du virus, que sur les vaccins, on croyait ceci, puis maintenant c'est cela, etc. Tout le monde cherche des boucs émissaires, culpabilise les soignants, le gouvernement. On monte au créneau immédiatement quand on est dans l'incertain. Je pense que beaucoup d'entre nous ont besoin de repères stables sur lesquels s'appuyer, puis qu'il n'y en a plus beaucoup, et que ce n'est pas nouveau, et qu'il nous faut vivre avec ça, et il nous faut admettre le fait que la société est complexe. Il faut même aimer cette complexité, Edgar Morin l'a dit suffisamment. Le monde est complexe, tout n'est pas si simple, et essayons, avant de monter au créneau, de creuser un petit peu derrière les apparences pour voir ce qui peut expliquer le comportement des uns et des autres. Je pense que c'est important. Ce dimanche, nous sommes 15 jours après la fête de Pâques, où les chrétiens ont célébré la résurrection du Christ. Il y a quelqu'un qui a douté, qui reste célèbre encore en 2021, c'est Thomas, le doute de Thomas. Pensez-vous que le contraire de la foi, ce ne soit pas autant le doute que la peur, et qu'aujourd'hui, nous sommes quelque part, non seulement dans la peur de la contagion, mais aussi dans la contagion de la peur ? Je pense que le doute et la foi sont quand même solidement arrimés, et même d'une certaine manière peut-être indispensables à la foi. Si je dis, si je n'ai aucun doute, je ne dis pas je crois en Dieu. Je dis, je sais Dieu. Et ça, ce n'est pas possible depuis le début, depuis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, depuis tout ça. Ce serait de l'ordre de la raison, de la construction humaine, etc. Et j'étais frappé quand même, en faisant un petit peu de recherche, sur la prégnance du doute chez nos grands mystiques, Saint-Jean de la Croix en premier, mais aussi Mère Thérésa, Éloi Leclerc, sur lequel j'ai pas mal travaillé. Je pense que le doute, il est arrimé à la foi. Je pense aussi, alors attention, bien entendu, le doute, c'est encore une fois la langue des obs. C'est comme l'économie, la meilleure et la pire des choses. Et moi, je plaide pour un doute constructif. La démarche scientifique elle-même commence par le doute. Essayons par ce doute de creuser un petit peu les choses, de mieux les comprendre. On ne peut pas passer non plus sa vie à douter. Il y a un moment donné où il faut avancer aussi. Alors, s'il est un binôme qui fait couler beaucoup d'encre, c'est foi et science. La foi qui tente de répondre à la question ou d'apporter des éclairages par rapport à pourquoi ou pour qui je vis, et la science et plutôt comment ceci ou cela s'est-il fait. Que pensez-vous de cet autre binôme, économie et éthique ? Les efforts, non seulement de réflexion, mais aussi de transformation en actes, des gens qui, dans l'économie, veulent appliquer une éthique, par exemple, dans l'épargne, ne pas investir n'importe où. Et puis l'éthique et la science aussi, ça fait un beau couple. J'ai eu la chance de participer à un comité d'éthique pour un certain nombre d'organisations de recherche agronomique en particulier. Et on travaille beaucoup cette question. Qu'est-ce que la science produit de bon et de dangereux ? Où est-ce qu'on met, par exemple, dans les manipulations génétiques, où est-ce qu'on met un cran d'arrêt pour dire qu'on ne peut pas aller au-delà ? Tout n'est pas simple. Le progrès des uns ne sert pas forcément le progrès des autres. Donc voilà, toujours l'instabilité. Essayons de réfléchir à ça. Et comment est-ce qu'on peut aller travailler ensemble, trouver du commun entre nous, pour avancer, et pas uniquement des différences et des oppositions. Michel Soquet, vous êtes l'invité de Tendance Confidence, au magazine diffusé sur Tendance Ouest ce dimanche matin. Vous êtes passionné par la philosophie. Les deux mots-clés du sous-titre de cette émission, c'est « Cœur et Vie ». Qu'est-ce qui vous inspire par rapport à ce livre qui vient de paraître « Ne m'outez pas d'un doute, vivre l'incertain ». « Cœur et Vie », ça vous inspire quoi ? Le cœur, c'est, je vais dire, une énorme banalité archiconnue. C'est la citation du petit prince de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est peut-être banal, c'est peut-être bateau, mais c'est absolument fondamental. Tu es différent de moi, tu m'étonnes, peut-être que tu te conduis d'une façon qui me choque. Est-ce que je vais pouvoir te regarder, non, avec mes réflexes d'énervement, en disant « T'es mal élevé, tu ne sais pas te conduire, etc. » ou est-ce que mon cœur va me permettre une sorte de suspension de jugement consistant à dire « Je ne vais pas me précipiter pour te juger en bien et en mal. J'essaye de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui détermine ta façon d'être. » Et ceci avec mon cœur, avec ma raison, mais aussi avec mon cœur. Et puis l'autre, c'est la vie. C'est au cœur de ce qu'on vit en ce moment, la vie. La vie, elle est en jeu partout, finalement. Elle est chez nous, elle est partout. Tendance Confidence, aujourd'hui, comme invité Michel Soquet, qui est diplômé de Sciences Po Paris et docteur en économie appliquée. Et je vous ai rencontré suite à la parution de votre livre qui a pour titre « Ne m'autez pas d'un doute, vivre l'incertain » et c'est paru aux éditions Salvatore. En argumentaire de presse, je peux lire « Crise inédite, tsunami, rupture sans précédent, les mots ne manquent pas qui disent à quel point nos certitudes ont volé en éclats à l'épreuve de bien des événements récents. » Les analyses de ces différentes crises, c'est aussi la genèse de votre livre ? C'est ça, c'est ça, c'est un petit peu la terreur par rapport aux certitudes assénées et au fait d'avoir l'impression de tout savoir. Il y a, si vous m'y autorisez, une citation, un billet d'Olivier Adam dans une chronique à la Croix qui écrivait ça. « Comme ce doit être grisant de tout savoir sur tout et d'avoir toujours raison, d'avoir des réponses si simples à tant de questions si complexes, d'être expert en tant de disciplines, de toujours savoir qui incriminer, qui croire et qui condamner, de redresser tant de torts, de déjouer tant de complots, de déciller tant de naïfs, de détenir la vérité et de l'avoir confisqué une fois pour toutes à ceux qui ne la méritent pas. » Je trouve que c'est très bien écrit, ça décrit très bien ce que nous vivons aujourd'hui. Vous avez publié une vingtaine de livres, des livres de fiction avec des genres littéraires très différents, que ce soit le roman, la nouvelle, la poésie, également des livres de sciences humaines avec des thématiques très diverses comme la mondialisation, l'interculturel, la spiritualité franciscaine. En quoi ces différentes thématiques trouvent-elles un écho en vous ? J'espère que ce sont les deux mots sur lesquels vous m'avez interpellé avant la pause musicale, le cœur et la vie. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire les choses le moins mal possible et surtout d'être ouvert, ouvert à la différence, d'être étonné, d'être émerveillé. C'est drôle parce que Saint-François est né à la fin d'une période de réchauffement climatique. Je me suis aperçu de ça l'autre jour. Assez curieusement, il y a pas mal de similitudes entre ce que nous vivons actuellement et ce qu'il a vécu, tant sur le plan climatique, justement, que sur le plan de l'économie. C'est-à-dire que c'était vraiment l'époque du roi argent, de l'argent roi, plus exactement, dont il a bien profité lui-même à un moment donné. Bon, j'ai osé un livre sur cet héritage-là qui s'appelle Le Passe-Muraille, François d'Assise, un héritage pour penser l'intérêt culturel au XXIe siècle. Et je crois vraiment qu'il nous dit des choses, de même qu'il nous dit des choses sur la sobriété, la sobriété heureuse, la frugalité, réfléchir à ses besoins, réévaluer ses besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin ? De quoi est-ce que j'ai pas besoin ? C'est quoi mon superflu ? Est-ce que la frugalité peut m'aider d'être plus ouvert aux autres ? C'est une actualité extraordinaire. C'est peut-être un peu cette idée du cœur et de la vie. Mais je pense que les deux se complètent en réalité. Que pensez-vous de ce verset emprunté à un psalmiste ? En vous écoutant avec ces deux mots de éthique et économie, tu peux posséder des richesses, nous dit le psaume, mais ne te laisse pas posséder par elles. Parce que là où tu mets ton cœur, tu mets ta raison d'être. Ça rejoint un peu votre philosophie de vie aussi ? Oui, ce psaume rejoint surtout l'évangile que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient perdre son âme. Donc oui, c'est beaucoup sage. La désappropriation nous aide à nous rapprocher de l'essentiel, effectivement. On est très dépendant de notre attachement à nos biens, ne serait-ce que pour aider nos enfants. Tout dépend d'ailleurs de ce qu'on en fait. L'esprit franciscain, par la suite, ça a été beaucoup de dire considérons que les biens que nous avons, nous ne les possédons pas, que c'est un don et que nous en sommes gestionnaires et que nous avons un devoir par rapport à ça pour que ça serve le bien commun. Et dans votre livre, vous vous interrogez successivement sur ces notions toutes relatives que sont la vérité, la bien-pensance et les évidences culturelles. Moins de biens, plus de liens, c'est ce que vous souhaitez pour notre société ? Absolument. Une certaine sobriété, une certaine austérité, peut-être une libération qui nous permet d'être à la fois plus proche de Dieu et plus attentif à nos frères. Alors, en vous écoutant depuis le début de cet entretien, deux passions vous caractérisent, l'enseignement et la solidarité. C'est un beau voyage, celui de la rencontre, celui de l'interculturelle également. Que vous inspire ce mot de culture ? Il m'est arrivé pendant de nombreuses années de faire un petit jeu idiot avec mes étudiants et je leur demandais quand je vous dis le mot culture, quels sont les deux mots que vous associez à ça ? Alors, évidemment, il y en a qui m'ont répondu confiture, parce que la culture, c'est comme la confiture, moi, on en a plus en l'étale. D'autres qui, beaucoup plus sérieusement, m'ont parlé d'héritage, de littérature, d'art, etc. D'autres de manière de vivre, de manière d'être, d'autres de territoire, etc. Et puis un jour, un étudiant m'a sorti le mot humilité. Comment ça, humilité ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il me dit parce que je pense qu'il n'y a pas de mur culturel que l'humilité ne permette de franchir. Si je n'ai pas l'humilité de me dire que je ne sais pas tout de l'autre, que ça vaut le coup de gratter derrière les apparences pour essayer de comprendre un petit peu les origines lointaines ou proches de sa culture. Si je n'ai pas l'humilité par ailleurs de me faire expliquer des choses, parce que quand je suis professeur des écoles et que je travaille avec des enfants qui ont une vingtaine de nationalités différentes ou quand je suis dans un établissement sanitaire et social où le personnel est complètement hétérogène du point de vue de ses origines, c'est complètement illusoire de comprendre la culture de l'autre. Un exemple qui m'a été redit par ma fille qui est professeure des écoles mais que j'ai entendu ailleurs, c'est le professeur qui va devant un enfant d'origine africaine qui lui fait une réprimande et qui lui dit regarde-moi dans les yeux et l'enfant reste les yeux complètement rivés à son pupitre refusant de regarder dans les yeux et l'enseignant va en déduire qu'il y a là une marque de défiance, que c'est insolent, que c'est une provocation, etc. Un simple échange avec les parents de cet enfant va lui dire que c'est exactement le contraire et que dans son pays d'origine on ne regarde pas les adultes en face, les professeurs en face, que c'est ça la provocation. Donc exactement le contraire de ce qu'on a perçu. Donc avoir l'humilité de trouver quand nous sommes dans un pays différent du nôtre ou quand nous sommes avec des gens d'origine différente dans notre propre pays quelqu'un qui va pouvoir nous expliquer ce que je n'ai pas compris dans la culture de l'autre, ça c'est très important. Et quelle est cette citation que vous aimeriez laisser aux auditeurs de Tendance Ouest bientôt au terme de ce magazine Tendance Confidence ce dimanche matin ? J'ai peut-être deux citations que j'aime beaucoup, c'est un éditorial de Laurent Geoffrin qui disait « Comme tout un chacun devant l'inconnu, les savants tâtonnent, avancent des hypothèses que la réalité dément plus tard, suivent des fausses pistes et s'égarent parfois dans le dédale des études. C'est la règle de la recherche. Ainsi, plutôt que de lui tourner le dos, il faut conforter la science, la vraie, qui suppose une part d'incertitude qu'on s'efforce de réduire non par la rhétorique mais par l'expérience. » Et une question que je pose presque à chacun des invités pour ce magazine Tendance Confidence, si un jour vous êtes face à Dieu, que aimeriez-vous lui dire ? Que lui dire ? J'attends d'abord qu'il me dise quelque chose, Dieu. Je ne vais pas me précipiter pour lui dire quelque chose, sinon si j'ai cette chance, merci. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Salvatore en 2021. Ne m'ôtez pas d'un doute. Vous en êtes l'auteur, Michel Soquet. Merci pour votre participation à cette émission diffusée sur Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Merci à vous. Podcast by Tendance Ouest